table ronde dans le cadre donc du cycle de conférences du village des sciences à brest et donc nous sommes en présence d'emmanuel françois journaliste scientifique à ouest france donc partenaire de la fête de la science et nous avons naïna mourras et marine le breton donc naïna qui vient de nouvelle calédonie doctorante et marine qui est donc l'illustratrice associée au village des sciences cette année vous avez sans doute vu ces magnifiques oeuvres dans l'exposition je laisse la parole à emmanuel françois et s'il y a des échanges et bien il y aura un temps d'échanges sans doute à la fin de l'intervention bonjour à tous alors naïna mourras et marine le breton ont un point commun elle rend toutes les deux accessibles au public des données scientifiques l'une naïna en parlant de en partant de son travail de scientifique l'autre marine en partant d'une démarche artistique la première naïna mourras et doctorante en nouvelle calédonie elle réalise sa thèse sur les mangroves et comment mieux les comprendre pour découvrir son sujet de thèse vous pourrez retrouver une bd de sept pages là dedans c'est disponible à tout le monde c'est gratuit et elle présente en grand format sur les grilles au milieu du hall d'entrée ce travail marine le breton est artiste cartographe et réalise des cartes marines à la main avec une précision de dentelière elle fait également découvrir son travail sur un stand derrière où elle réalise une carte de la mère d'héroise en directe bon d'abord à toutes les deux pourquoi avoir voulu vulgariser votre travail de recherche d'une part et des cartes marines un peu arides d'autre part bonjour donc je n'ai pas de formation cartographique à la base ma formation est artistique et pendant 16 ans j'ai exercé le métier de graphiste en muséographie donc a priori pas grand chose à voir avec la carte marine il y a cinq ans en regardant la mer le long d'un sentier côtier je me suis rappelé les anciens plans les anciennes cartes alors moi j'aime particulièrement celle du 17e et 18e siècle parce qu'on commence à être dans une vraie justesse cartographique mais néanmoins il ya quand même encore des monstres marins et des petites choses un peu un peu incroyables et donc je me suis souvenu de ces anciennes cartes où on pouvait être à la fois militaires cartographes naturalistes dessinateurs scientifiques et je me suis demandé en reprenant à leur manière en reprenant les codes scientifiques mais avec mon oeil totalement artistique qu'est ce que ça pourrait donner de traiter ces éléments de cartes marines donc la bathymétrie et trouver un petit code à mettre en place voilà ça a commencé comme ça bonjour à tous donc moi comme m'a présenté emmanuel je suis doctorante en deuxième année je travaille en sciences de l'environnement et plus particulièrement en biogéochimie marine et pour moi la vulgarisation scientifique c'est très important puisque je pense que rendre la science accessible à tous c'est une belle manière de de mettre les les enjeux dans la pour lesquels on travaille dans la science accessible au grand public et donc je trouve que le support de bande dessinée c'est un support qui est ludique pour justement rendre la science accessible et quand j'ai vu le l'opportunité de participer à science en bulle j'ai voulu de suite participer et candidater mais il me semble naina que c'est pas la première fois que vous faites de la bd oui c'est vrai mais le support de bande dessinée je trouve vraiment qui sait qui ce que c'est vraiment un support qui est très très adapté et que les enfants même peuvent se pencher sur la science et sont intrigués par la bande dessinée et c'est un support très ludique et donc l'année dernière pour la fête de la science en nouvelle calédonie j'avais présenté mes recherches sous forme d'un poster que j'avais mis en forme de bd donc voilà c'est le poster qu'on voit sur la gauche donc j'avais essayé de dessiner un petit personnage qui me ressemblait à peu près alors je suis pas du tout artiste justement comme comme marine mais j'avais essayé de avec des petites images des petits dessins pour essayer que ça soit le plus compréhensible possible et attirer justement les enfants pas que mais aussi les enfants puisque je trouve que c'est à l'âge des enfants que c'est important de partager la science puisque ils sont à l'écouté et c'est l'avenir et j'avais eu l'occasion de présenter ce travail à Nouméa et il y avait pas mal d'enfants qui étaient venus sur mon stand et qui étaient intrigués justement et qui m'avaient posé pas mal de questions et je trouve que c'était une belle occasion et donc quand j'ai vu le science en bulle je me suis dit que ça aurait pu être ça pourrait être une concrétisation de ce travail et ça a été le cas je suis très honoré d'y avoir participé pour continuer avec vous comment est ce que s'est passé le travail entre vous votre thèse et la bd qu'on peut voir comment ça s'est fait alors il y a plusieurs étapes la première ça a été de créer un document de vulgarisation donc on a travaillé donc c'est un travail collaboratif on a travaillé en collaboration avec une médiatrice scientifique qui nous a aidé à rédiger un texte de trois pages environ qui était illustré de photos donc des photos sur le terrain des photos dans les dans les laboratoires etc qu'on illustrait par un petit texte pour expliquer ensuite on a eu une première phase avec une visioconférence avec l'éditrice du livre et la l'illustratrice éloïse chochoa pour vérifier que les concepts que j'avais écrit dans dans mon texte avait bien été compris et ensuite il ya plusieurs étapes donc une fois qu'on a pendant cette visio on met aussi en place l'histoire qu'on va vouloir montrer dans cette bd puisqu'on a six pages donc il faut choisir un peu le lax donc là pour cette bd on a choisi de montrer le plus tôt la partie échantillonnage sur le terrain et expliquer ce qu'était les mangroves puisque c'est un écosystème qui est peu connu dans l'hexagone et ensuite il ya toute une partie où éloïse nous envoie des crayonnées ça s'appelle donc c'est là l'image que vous voyez sur le côté avec les dessins quelques couleurs quand c'est nécessaire pour que on valide oui ou non l'utilisation de ces couleurs et ensuite il ya plusieurs étapes là par exemple on voit le tableau périodique qui au final ne se retrouve pas dans la version finale du livre puisqu'on a décidé de représenter autrement donc il ya plein d'étapes avant la l'étape finale avec les couleurs et après l'étape le la version finale du livre et marine comment est ce que vous travaillez à partir des cartes du chôme comme on peut voir à gauche alors à gauche le vrai à droite le faux donc en fait c'est assez simple moi ce que j'aimais dans la carte marine c'est donc ce que je disais tout à l'heure la bâtimétrie donc c'est cette profondeur de l'océan qui est signifiée par des limites et rapidement j'ai mis en place comme jester un code graphique fait de pointillés de très long de très court mais c'est vraiment l'idée entre guillemets du faussaire c'est à dire que les éléments sont justes mais mon interprétation est totalement totalement subjective je fais comme j'ai envie donc ces petits pointillés c'est très long c'est très court il ya peut-être forcément un peu de comment dit de 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 inconsciemment j'ai été forcément inspiré par les vraies cartes notamment les cartes d'état-major et ce genre de choses puisque effectivement l'estran c'est des petits points ce genre de choses ça se voyait dans les anciennes cartes mais grosso modo j'ai mis en place ma propre écriture et sur une carte de navigation il manque énormément d'informations notamment ce qui concerne le terrestre et c'est normal cartographier c'est choisir donc en fait c'est normal que les cartes du chôme ne mettent pas forcément la densité des bâtis ou vraiment beaucoup d'axes donc ce qui manque sur une carte de chôme je vais chercher sur l'IGN donc je compile ces données mais je m'affranchis de la territorialité de la carte officielle que ce soit celle du chôme ou de l'IGN pour composer ma composé pardon ma propre carte donc je recalcule l'échelle on m'a déjà dit que j'avais des échelles assez baroque parfois parce que j'ai des chiffres complètement enfin on frôle une forme de surréel ou d'absurdité c'est des 1 900 378 milles ou des choses comme ça et en même temps au delà du fait de faire sourire c'est surtout ça montre la liberté artistique est ce que vous n'avez pas eu peur toutes les deux de des réactions des scientifiques moi si tout le temps mais en même temps je sais aussi que j'ai cette liberté ce ce pas de côté ce droit au pas de côté ou à l'erreur que justement on reprocherait aux scientifiques donc en ça en cela je suis très contente d'être dans la case artistique mais après moi je me mets ma propre contrainte dans la mesure où faut quand même que ce soit juste les éléments de départ sont justes après ce que j'en fais en théorie c'est juste aussi alors le chôme a bien dit de dire qu'il ne faut pas naviguer avec mes cartes donc je le précise mais sincèrement c'est quand même en théorie assez juste plus ou moins après quand l'échelle est petite on est moins dans la justesse il ya plus de symbolisme parce que forcément l'absence de détails va empêcher d'aller jusqu'au bout mais dans une échelle très zoomé j'essaye vraiment d'être la plus catégorique possible pour moi aussi ça a été un petit peu la question est ce que on va me reprocher de parce que pour certains scientifiques la vulgarisation c'est simplifier la science à l'extrême mais j'ai été rassurée puisque on a eu pas mal d'échanges justement avec avec héroïse et l'éditrice pour pouvoir vérifier tous les petits détails et ajuster et au fur et à mesure de toutes les versions j'ai pu aussi le faire relire par mes directeurs de thèse par mes encadrants aussi pour vérifier qu'on soit le plus juste possible on est allé jusqu'au détail par exemple là sur cette sur cette planche on nous voit sur le terrain et au début héroïse nous avait dessiné en manches courtes et en short et c'est vrai que par exemple dans la mangrove on y va toujours avec un pantalon puisque il y a pas mal de racines on s'enfonce dans la vase etc les manches longues pour le soleil pour les moustiques aussi donc on est allé jusqu'au détail travail et pour des complexes des concepts qui sont assez complexes aussi qu'on retrouve plutôt dans la bd notamment sur le phénomène de complexation c'est des on a réussi à faire quelque chose d'assez juste scientifiquement et je suis rassurée à ce niveau là et très contente du résultat et quelles ont été les réactions du public à votre travail mais le public réagit assez bien parce que justement les le format bd plaît à un grand nombre de personnes notamment aux enfants et puis là tous ces tous ces bd les sept bd elles sont avec les couleurs ça rend super bien les thèmes de recherche sont sont passionnants et donc en tout cas aujourd'hui j'ai eu pas mal de questions sur mon sujet sur la bd donc le public a bien réagi jusqu'à jusqu'à maintenant les gens qui viennent ici connaissent les mangroves non pas trop justement donc ça a été intéressant de pouvoir discuter avec eux sur les mangroves répondre à leurs questions et voilà c'était c'était un moment de partage très intéressant et vous marie à la base quand j'ai commencé ce projet c'était vraiment l'idée de dessiner pour moi d'arrêter un peu l'ordinateur pour faire quelque chose un peu à la main dans mon coin et j'étais assez surprise quand j'ai vu qui avait un petit engouement pour ce travail et là où j'étais encore le plus surprise c'est qu'en avril 2022 achète est venu me voir pour me proposer d'éditer un livre j'étais complètement mais pas du tout prête à ça donc ça m'a beaucoup surprise mais j'étais très contente évidemment et en fait j'ai eu vraiment carte blanche ils m'ont tout laissé gérer enfin comme je voulais cadrage page disposition la seule condition c'est qu'il fallait que je couvre la totalité des côtes françaises donc allant de la frontière belge jusqu'à la corse donc c'est le métropolitain en 130 cartes avec des textes des contributeurs qui ont tous joué le jeu des gens pour qui la carte est un objet de vie ou un objet de travail dont des textes courts avec une vue subjective sur la cartographie donc ça fait un livre qui a été très bien accueilli par le public les 5000 premiers exemplaires ont été épuisés en six semaines donc c'était vraiment à tomber de sa chaise là on en est à la troisième édition et en fait je dirais que le public réagit à ce travail dans la mesure où ça ne parle pas tant de science ou d'autres choses que de leurs émotions et leurs souvenirs c'est à dire que je pense que la carte est un prolongement de soi et même si mon travail n'est pas de la cartographie sensible on s'attache à un territoire ou à des territoires on y a des souvenirs des rencontres et ce qu'on regarde dans une carte souvent c'est un morceau de soi même et ce que vous pouvez présenter ce que vous faites ici à la fête de la science oui alors là je sors de ma zone de confort merci océanopolis c'est à dire que je dessine comme d'habitude sauf qu'on a rajouté un autre paramètre c'est qu'en plus des données chômes et hygiène je reprends aussi des données de scientifiques qui ont travaillé sur le plancton alors avec une photo satellite prise par sentinelle qui représente les migrations de plancton dans la mer d'Iroise donc on a une mer extrêmement bleu bleu sombre et dans cette mer bleu sombre on a des volutes turquoise et verte donc jusqu'à il ya six mois je connaissais pas encore trop le plancton et donc je dessine cette carte je reprends la pointe du finistère avec la mer d'Iroise donc en format paysage très allongé et dans cette mer d'Iroise je fais apparaître en turquoise et en vert clair les zones planctoniques et j'ai rajouté quelques petits schémas illustrés de plancton donc là aussi c'est subjectif c'est ma manière de dessiner d'après ces photos mais il ya peut-être une aile en moins ou une dent en plus je sais pas enfin je voilà je n'ai pas la rigueur du scientifique mais par contre j'ai j'ai l'envie de communiquer de manière visuelle et naina ce que vous faites ici à la fête de la science vous êtes venu exprès de nouvelle calédonie il me semble oui mais moi je suis sur le stand science en bulles et je suis là pour répondre à vos questions sur la bande dessinée sur ma thèse sur les mangroves aussi parce que c'est un écosystème extraordinaire qui rend de nombreux services écosystémiques qui est présent sur les côtes de 30 degrés nord à 30 degrés sud donc autour de l'équateur un petit peu plus et voilà donc je suis là sur le stand pour répondre à toutes vos questions et vous parler de ma thèse très bien est ce qu'il y a des questions dans la salle merci beaucoup je voudrais savoir votre thèse c'est quoi ça votre thèse votre thèse le sujet de ma thèse alors je travaille sur les mangroves et plus particulièrement sur ce que produit les mangroves en termes de matière organique donc la matière organique ça va être les feuilles les branches mortes qui tombent au pied des arbres qui sont stockés dans le sol de la mangrove et moi j'étudie plus particulièrement ce qui va être exporté donc par la marée la matière organique elle va être dégradée par des organismes par exemple des crabes qui vont dégrader les feuilles mortes les branches mortes ensuite cette matière organique elle va se retrouver sous forme de toute petite particule qui va pouvoir être exportée par la marée donc la marée qui l'eau qui monte et qui redescend qui va emporter cette matière vers le lagon puis ensuite vers l'océan et cette matière elle est à la base de la chaîne alimentaire pour de nombreuses espèces donc elle va servir de nourriture pour beaucoup d'espèces dans l'océan et voilà d'autres questions bonjour merci une petite question sur les perspectives que vous ont ouvertes ces nouvelles expériences si je peux les appeler comme ça barine à toutes les deux je pense que vous avez vécu toutes les deux des expériences et possiblement vous en avez des perspectives intéressantes pour la suite cette expérience elle m'a appris beaucoup de choses et notamment elle m'a donné des bases sur la médiation scientifique et aussi sur tout le processus pour pouvoir éditer un livre parce que c'est la première fois pour moi j'avais jamais participé à ça et donc c'était un travail très très intéressant et j'ai vu que c'était un travail aussi collaboratif avec beaucoup beaucoup d'étapes des étapes dont je ne soupçonnais pas l'existence au début donc j'ai vu que c'était un vrai métier et là je suis très heureuse d'avoir pu y participer et ça me donne aussi la possibilité de pouvoir diffuser le message de ma thèse mais aussi l'importance des mangroves par exemple en hexagone où elles sont peu connues donc voilà c'est un double double point très intéressant bon la question me déroute c'est un peu une question scientifique moi je prends du plaisir à dessiner et souvent ce que j'aime le plus c'est rencontrer les gens quand il me parle de leurs histoires et de l'histoire du territoire parce que j'ai pas visité tout ce que j'ai dessiné pas encore mais au delà de ça c'est aussi permettre des résidences donc soit des résidences artistes scientifiques comme celle ci mais tout à l'heure il y avait une photo j'étais pieds nus en train de discuter avec une dame ça c'était une résidence pendant une semaine j'ai j'ai vécu avec des gardiens de phare dans le phare de cordouan dans l'estuaire de la gironde donc le dernier phare gardienné et je dessinais une grande carte de la de la gironde et de son estuaire et je rencontrais les publics trois heures par jour et on discutait et il y avait beaucoup d'échanges en fait la carte eau c'est pas forcément un monde qui est à la portée de tous ça je l'ai dit tout à l'heure mais mais avoir des échanges sur le territoire ça c'est vraiment un échange qui fournit beaucoup qui nourrit beaucoup et puis parfois je peux être amené à rencontrer des publics scolaires et donc sensibiliser parce qu'en fait sur le tard moi j'ai commencé par un plaisir égoïste mais maintenant ça se transforme en des rencontres incroyables de tous bords y compris scientifiques et donc des perspectives hautes comme la montée des eaux l'érosion du trait de côte etc ou quid du littoral dans son ensemble et donc ça c'est des choses que je rediffuse à ma manière auprès de publics qui ne sont pas avertis et donc sur les scolaires ça peut prendre plein de formes qu'est ce qu'un marais comment on décrypte une carte quelle est la mince frontière entre la terre et les eaux qu'est ce que la question littoral bon donc ça peut être des résidences artistiques des résidences scientifiques des résidences pour se faire plaisir comme le phare de cordouan et j'embarquerai peut-être l'année prochaine avec la marine nationale autour des épars donc les îles de madagascar dans le cadre du tome 2 sur les outre-mer donc mes perspectives elles sont transversales et ça touche tout voilà quelqu'un autre a une question je me permets juste une petite question est ce que tout le monde sait ce que c'est une mangrove oui tout le monde tout le monde génial mais vous êtes trop fort et alors juste pour pour faire le lien avec ce qui se passe à océanopolis sur les vacances de la toussaint nous aurons le festival des arts pulseurs et on y retrouvera marine alors si vous n'avez pas vu sa carte terminée et bien elle sera présente exposé à océanopolis pendant le festival des arts pulseurs pendant les vacances de la toussaint et on y retrouvera également et bien l'intégralité de l'exposition de la bd sciences en bulle auquel naïna a participé voilà c'était mon intervention si tu veux clôturer le débat non mais merci à tous pour votre attention et merci à